salam alaykoum ou marahba bikoum dans la quatrième partie de la liste. Dans la troisième partie, nous avons l'insertion d'un élément. Je fais le parcours. Donc pour insérer un élément, un nouvel élément bien sûr dans une liste, nous avons trois cas. Dans le premier cas, nous allons insérer l'élément à la fin de la liste, c'est-à-dire après la queue. Dans le deuxième cas, nous allons insérer l'élément à la fin de la liste et dans le troisième cas, nous allons insérer l'élément à la fin de la liste. Bon, un cas où je me rends compte dans le cours, c'est le cas où il y a la liste vide. Quand il y a la liste vide, le nouvel élément est où il y a la tête de la liste et où il y a la queue de la liste. D'accord ? Donc ici, normalement, c'est un cas très simple. Donc, nous allons faire le cas où il y a l'insertion à la fin de la liste. Insérer un élément à la fin de la liste consiste à modifier le champ suivant de la queue et mettre à la place de la valeur nulle l'adresse du nouvel élément que l'on veut insérer. Comment est-ce que c'est-à-dire ? Par exemple, nous avons ici la liste. Nous avons ici dans les exemples de l'élément précédent. Nous avons trois éléments. L'élément où l'adresse taille 100, l'élément deuxième l'adresse taille 50, l'élément troisième l'adresse taille 200. Et puisque c'est le dernier élément, bien sûr, le suivant taille sera nulle. Nous allons ajouter l'élément et l'adresse taille 700 à la fin de la liste. Et bien sûr, nous allons ajouter l'élément à la liste linéaire, donc nous allons ajouter l'élément à la liste. Comment est-ce que nous allons ajouter l'élément à la liste? Nous allons ajouter l'élément à la liste, l'élément à la liste, c'est un nouvel élément. C'est-à-dire que dans la liste nulle, nous allons ajouter la liste 700 à la liste. Donc, nous allons ajouter l'insertion taille de façon correcte. Donc, nous allons ajouter l'élément à la liste, c'est un nouvel élément à la liste, donc nous allons ajouter l'insertion taille. D'accord? Donc, c'est l'explication taille de façon correcte. Pour insérer un élément à la fin, il faut suivre les étapes suivantes. Trois étapes. Premièrement, créer une création dynamique d'un nouvel élément, en utilisant les pointeurs bien sûr. Donc, étudiant étoile E, ça veut dire créer un élément, un pointeur vers étudiant. Et ensuite, nous allons ajouter l'allocation, comme vous avez la connaissance. Donc, étudiant étoile R, il y a une erreur même si il y a un espace. Donc, étudiant étoile malloc size of étudiant. Donc, ici c'est la première étape. La création de l'élément. C'est le créé ou l'élément avec nous. Alors, maintenant, nous allons ajouter l'alème élément avec nous. Il est en haut et nous allons ajouter la suivante de l'insertion, puisque nous allons ajouter la nouvelle queue. Nous allons ajouter l'élément à la liste. Donc comment on fait ? On va cliquer les valeurs n et non C'est n et c'est n On va cliquer les valeurs C'est ce que nous avons cliquer les valeurs ? C'est ce que nous avons cliquer les points de pointe Donc on va cliquer scanf %d et commercial N C'est ce que nous avons cliquer ? On va cliquer le contenu de e.n On va cliquer le contenu de e.n De la même manière On va cliquer scanf %s S parce que string est commercial Contenu de e.n Donc on va cliquer les valeurs 10 et 1v On va cliquer les valeurs On va cliquer les valeurs On va cliquer les valeurs nul Donc on va cliquer les valeurs Donc on va cliquer les valeurs nul C'est bon Donc on va cliquer la deuxième étape C'est la création de l'élément Pour la troisième étape On va parcourir la liste On va cliquer les valeurs Donc on va cliquer les valeurs Tout ce n'est pas pour cliquer les valeurs je vais vous faire foutre ou nul. D'accord. Donc, qu'est-ce que je vais vous faire foutre ou nul ? On crie un pointer vers étudiant sur la position. On initialise la position sur la liste. D'accord. On initialise la position sur la liste. Donc, P sur la liste. On va commencer à dire, tant qu'étoile P pour un suivant différent de nul, tant que le suivant est nul, c'est-à-dire que le dernier élément est-à-dire position égale contenu de position, point suivant, c'est-à-dire que l'élément est-à-dire qu'on va retirer l'élément. Dans ce cas, on a toujours un terme, on a toujours une position ou une position. On a toujours une question. On a toujours une question. On a toujours une position. On a toujours une question, parce que l'étoile P, un point suivant, sera nul. D'accord ? Donc, on a toujours une question. Quand on a toujours un parcours, on a déjà récupéré la queue. A la fin de la boucle, on a une position et la pointe est la queue. dans la dernière étape nous allons dire juste la liaison c'est bon, nous avons la position qui est pointée là nous allons dire juste la liaison nous allons dire la liaison nous allons dire l'étoile position, point suivant égal à E et c'est le nouvel élément c'est ça, c'est pourquoi nous allons donner l'insertion à la fin de façon correcte donc nous allons résumer quatre étapes premièrement, nous allons créer l'élément deuxièmement, nous allons l'initialiser nous allons faire l'élément et nous allons dire le suivant parce qu'il va être la queue troisième étape nous allons parcourir la liste pour récupérer l'adresse pour récupérer la queue donc nous allons dire un pointeur dans la liste, nous allons dire le suivant jusqu'à ce qu'il va être la queue et nous allons dire que le suivant de la position étoile égal à 0 et la quatrième étape, nous allons dire la liaison entre la position, qui est la queue pour réaliser l'initialisation des valeurs leLP, que si vous récupère les valeurs et vous allez le voir vous allez en savoir comment vous allez faire le parcours vous allez en savoir comment vous allez modifier les suivants et vous allez en savoir que la chose vous allez en savoir vous allez en savoir vous allez en savoir les valeurs la tête de la liste, c'est le premier élément. Bon, dans le premier cas, on dit l'élément E, on dit le suivant ou nul ? Parce que c'est ce cas-là, c'est le suivant, c'est la tête de la liste. C'est le deuxième élément, c'est le suivant, c'est l'élément E, d'accord. On va dire la liaison. Donc, qui me fait l'élément ? On crie l'élément, on initialise les valeurs. On crie l'élément, on ajoute l'élément qui est égale à la liste. Donc, qui nous dit la liaison ? Toutes les listes sont égales à 700. Toutes les latêtes de la liste sont 700 et 100. 100 sont tous les deuxièmes éléments sur la liste. Je pense que c'est c'est simple, ce n'est pas compliqué. Donc, dans la même manière, il y a trois étapes, il n'y a pas quatre étapes. Pourquoi ? Parce que ici, il y a l'initialisation, la déclaration de l'initialisation. Je pense que c'est bon. Donc ici, qui t'a l'initialisation avec cette étapes, ils ont dit qu'il y a une autre étapes. Donc, dans le deuxième cas, on va tener une autre étapes, donc il n'a la déclaration. Donc il n'a continué. Alors, la suivante, c'est l'event, le suivante, c'est l'event, c'est la list. Donc, c'est que c'est la list, comme je l'ai dit. Il n'a pas unbexée, c'est une list. C'est d'accord. C'est ça, c'est une liste qui est le premier. C'est la liste. Et maintenant, Dans la troisième étape, liste où il y a 700 puisque l'adresse de 700 est le premier élément de la liste ou la tête de la liste, d'accord ? Je pense que c'est simple Le troisième cas, c'est un cas général, est inséré au milieu Il existe plusieurs façons de savoir l'endroit d'insertion d'un élément Une façon directe et une façon indirecte La façon directe qui fiche ? Dans ce cas, on va utiliser directement une variable place qui est dans la position où l'on doit insérer le nouvel élément De façon indirecte, dans ce cas, il faut trouver un élément particulier exemple l'étudiant Mohamed à partir duquel on déterminera la position du nouvel élément avant ou après Je vais vous dire ici Dans le premier cas, nous avons un pointeur Nous avons inséré par exemple dans la position cette Nous avons un pointeur Dans le deuxième cas, nous avons un certain élément qui est dans la valeur par exemple Mohamed et nous avons inséré l'élément d'un autre après l'élément ou l'avant Voilà, donc il y a deux méthodes Il y a deux méthodes, il y a une méthode directe et il y a une méthode indirecte D'accord ? Je pense qu'il y a un autre cas, nous pouvons utiliser l'élément dans la position K Dans la position 4 par exemple Je vais vous insérer dans la position 4 dans la liste, quel que soit Il y a une méthode directe, il y a une méthode directe Donc, nous avons un cas directe Dans le cas de la liste Il est nécessaire d'abord de se positionner sur l'élément qui vient juste avant L'élément qui vient juste avant le nouvel élément Pour qu'on puisse établir la liaison entre la première partie de la liste et le nouvel élément bien sûr Et puis nous allons mettre l'élément L'élément qui vient de la liste Dans la liste Le tab 1 Le tab 1 toujours nous créons l'élément Et nous allons initialiser Donc, c'est bon On va déclarer 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 C'est bon, c'est bon La deuxième étape sur le parcours Le parcours Le parcours va déclarer Mais il va nous faire un truc Il va nous faire un truc Il va nous faire un truc Donc le parcours Comme vous avez pu dire Position Pour interviewer étudiants On va déclarer la liste Et comment on fait ? On va mettre IA0 On va dire que IA0 est inférieur à K12 Pourquoi IA0 ? On va faire en position K On va mettre IA0 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 Donc on va mettre IA0 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 On peut mettre en place dans la position de camoanza Donc c'est le parcours La table de la table L'élément d'a C'est pour vous L'élément d'a Pour vous dire ici un exemple On va mettre en place 4 On va mettre en place On va mettre en place 4 Et on va mettre en place 5 On va mettre en place On va mettre en place On va mettre en place C'est pour nous mettre en place On va mettre en place La première étape La deuxième étape Positionnée Pour l'élément Le troisième étape On va mettre Un nouvel élément Avec le suivant C'est pour nous Contenu de E Point suivant égale contenu de position, point suivant contenu de E, point suivant ou contenu de de position, point suivant et où le suivant est à E est suivant à E, qui est E4 parce qu'on a fait le code, il n'y a pas de E4 il n'y a pas de E4 il n'y a pas de position, qui est E3 d'accord dans le tab 4, on a donné cette liaison alors on a dit cette liaison qu'est-ce qu'on a dit cette liaison ? on a dit l'étoile position point suivant est égal à E donc on a résumé le mécanisme de l'insertion dans le milieu on suppose que l'on veut insérer un élément E dans la position K la première étape, comment on fait ? on crie l'élément et on a misérité c'est bon, c'est facile la deuxième étape, on fait le parcours dans la position dans la position dans la position K-1 la première étape c'est la troisième étape c'est la troisième étape qu'on a misérité c'est la troisième étape c'est la troisième étape C'est ce que nous devons nous donner. Nous devons nous donner. Nous devons nous donner. Le suivant est position. Et puis, le point suivant est E. Nous devons nous donner. Nous devons nous donner. Nous devons nous donner. Donc, vraiment, E est le 4ème dans la liste. Le 4ème est le 5ème. Et celui qui est le 5ème. D'accord ? Donc, c'est l'insertion. Je pense que c'est l'insertion. Je pense que c'est l'insertion. Donc, nous devons nous donner. Dans le prochain vidéo. On va commencer à voir la suppression.